Laisse tomber, je suis en panne. J'ai un dilemme de ouf. Je crois que je vais devoir bricoter la Russie, quoi. Déjà, avec les bombardements en Syrie, Laisse tomber. Mon cadavre de savon d'Alep, ça pue la rupture de stock leur histoire, quoi. Je mets ça encore, à la limite, je peux me rabattre sur le petit Marseillais, mais bon, là, truc de ouf, quoi. T'as vu l'un-là qu'ils ont voté ? En Russie ? Les CAM ont voté la dépénalisation des violences domestiques pour soi-disant préserver la famille. Oh, la gueule de la famille. C'est ton chien ? Non, c'est ma femme. Elle m'a regardé dans les yeux. Elle m'a cherché. Ah, c'est chaud. Après, si on veut positiver, la bonne nouvelle, c'est que ça fonctionne dans les deux sens. Je veux dire, si tu sors avec un cum qui est taillé comme Éric Zemmour et que toi, t'as commencé le catch chez Nutella à un âge de 8 ans, bon, bah, en cas d'embrouille pour la télécommande, il y a moyen de bien le défoncer, le cum. Et le tout sans risque de représailles, quoi. Même pour lui, franchement, c'est pratique. Le lendemain, quand il va au taf, plus besoin de mentir, quoi. Je veux dire, si un collègue lui a demandé s'il est tombé dans les escaliers, il peut dire la vérité. Il peut dire, non, non, c'est la tâche-là qui a insisté pour regarder la Russie a un incroyable talent, quoi. Bon, après, à la base, si c'est ton cum, c'est que, bon, bah, tu le kiffes au moins un petit peu, quoi. Ou en tout cas, que tu l'as kiffé au départ, quoi. Ou alors que le loyer de l'appart t'es vraiment abusé pour toi toute seule. Mais bon, en tous les cas, c'est ton intérêt que ça se passe bien. Après, c'est clair que nous, les meufs et les cum, on réagit pas pareil, quoi. Je veux dire, nous, si on se vénère, c'est pour des trucs importants, genre... Genre... Ton cum a oublié l'anniversaire de vos trois mois de relation. Ou il a mis cinq minutes à répondre à un texto, quoi. Des trucs qui vénèrent. Alors que les cum, même à jeun, il y a trop de trucs qui les vénèrent. Ça fait flipper. Et si tu sors avec un cum qui kiffe le foot et l'alcool, c'est un peu un pléonase. Les soirs de défaite de Ligue des Champions, laisse tomber. Tu dois être en état d'urgence de dingue. À mon avis, c'est hémophile, tu passes pas la nuit, hein. Faut pas rêver, hein. Les russes, même bourrés, ils savent viser, hein. Ils l'ont prouvé, hein. Non, c'est chaud. Le truc de ouf, c'est qu'avec cette loi, bon, bah, le club de foot de ton mec a perdu, toi, t'es dans le coma, et lui, il peut se tiroter une petite vodka en mode intouchable, quoi. Sauf que dans le scénario, c'est pas lui qui finit d'être aplégé. Non, tu vois, franchement, ça donne vraiment envie de boycotter la Russie, quoi. Et en même temps, elle se met en aveille, c'est bon, quoi.